Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel ? Votre bonne nouvelle est là ce matin. Votre bonne nouvelle est là ce matin. Vos derniers jours, grands jours du festin, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne, Dieu apaise toutes les soifs de votre vie. Dans tous les domaines où vous désirez un changement, je déclare ce matin un moment de changement pour vous. Votre changement tant attendu prend place aujourd'hui, au nom de Jésus. Lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez-lui grâce, parce que c'est le dernier jour de la fête et c'est le jour pour tout le monde. Donc c'est votre jour. C'est le jour pour tout le monde. C'est votre jour, au nom de Jésus. Anna a prié et il y est venu lui dire que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Et ce fut le cas, Samuel est venu. Et je suis heureux de vous dire ce matin comme prêtre établi sur cette maison que toutes les prières que vous avez faites avec foi s'accomplissent en témoignages. Vos prières sont exaucées et votre témoignage est là. Dans les sept semaines à venir dans cette église seront des semaines de recoltes, recoltes de témoignages et les témoignages viendront les uns après les autres au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il. Jésus parle-nous ce matin et que ton nom soit glorifié au nom précieux de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Mon ange à Dieu, la fortune est mon partage en 2024. Vous traversez. Vous traversez. En introduction, Jésus a une fois dit à ses disciples dans Luc 8, verset 22 à 25, Si Jésus dit que vous allez de l'autre côté, c'est que c'est sûr, mais il faut de la foi pour y arriver. Il faut de la foi pour y arriver. Votre paquet de fortune est prêt. Et Jésus leur a dit, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Et ils avaient peur. Et Jésus leur a dit, Où est votre foi? Il faut de la foi pour aller de l'autre côté. Beaucoup n'ont jamais vu la fortune sous quelconque forme dans le passé, mais il faut la foi pour passer de l'autre côté. La tempête peut venir vous effrayer pour vous dire, mais où est la fortune? Mais il faut la foi pour mettre la tempête en silence et traverser de l'autre côté. Et la bonne nouvelle est que l'autre côté est une réalité et vous passez de l'autre côté. L'autre côté est réel parce que Dieu l'a dit et tout ce qu'il dit est établi dans les cieux pour toujours vous passer de l'autre côté. Maintenant, il est très important de savoir que les petites foies ne peuvent pas tenir face aux tempêtes. C'est pourquoi nous devons bâtir notre foi, fortifier notre foi, saisir ou alors prendre des livres sur la foi qui ont mis en oeuvre ou alors qui ont pratiqué la foi et qui ont des preuves pour le démontrer. Donc, Matthieu 14, 28 à 21, la tempête s'est élevée et les gens ont commencé à s'affoler et Jésus leur a dit « J'en ai peu de foi » Matthieu 14, verset 21 à 28 « Les petites foies ne peuvent pas tenir face aux tempêtes. » Proverbe 24, verset 10 « Si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que faiblesse. » Alors, vous devez bâtir la force de votre foi pour triompher des tempêtes de la vie. Bâtissez votre force pour mettre en silence les oppositions. Vous devez bâtir votre foi. Encore une fois, la fortune est la portion de tous les vainqueurs cette année, mais la foi de chaque personne en cet agenda prophétique livrera sa portion. Donc, il est fait à chacun selon sa foi, selon sa foi. Certains marcheront dans la réalité de cela à partir de cette semaine. La foi est la clé pour voir les prophéties s'accomplir. Luc 1, 45 Et une Vierge concevra comment ? isiets Wilde, Louis d'Amour ou la réussite, c'est ça pour Terima verset Merci. 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 Et j'ai lu encore son livre cette semaine. J'ai suivi la foi de Copeland depuis 82 et je continue de me plaire dans sa foi. Suivez la foi de ces gens. J'ai suivi la foi de Smith Wigglesworth en 79 et je continue de suivre cela. Et je ne fais que répliquer ces témoignages. Je ne fais que répliquer ces témoignages. Je ne fais que répliquer ces témoignages. Et je ne fais que répliquer ces témoignages. J'ai lu la ropa des témoignages. cette fille tous les témoignages sont des indicateurs de notre destinée et cette fille est venue partager son témoignage elle fait des vagues dans une industrie qui est dominée par des hommes il n'y a pas d'hommes ou de femmes en crise nous sommes tous des héritiers mais il ya ce qu'elle a fait pour y parvenir et si vous voulez y parvenir vous devez faire la même chose et une femme est venue toucher le bord du vêtement de jésus elle a été guérie et tout le monde essaie de le toucher ils ont trouvé la stratégie pour défier la sécurité le toucher et pour tous ceux qui l'ont touché ils furent guéri cette femme a suivi son vêtement donc eux aussi ont suivi son vêtement cela veut dire qu'il n'y a aucun croyant désavantagé donc ne soyez pas paresseux mais soyez des imitateurs de ceux qui par la foi et la promesse ont hérité les promesses ne soyez pas des des paresseux ils ont fait quelque chose pour obtenir ce qu'ils ont eu et la bonne nouvelle est que vous passez du côté de la fortune vous passez du malheur pour aller pleinement dans la fortune et vous allez chanter tous les jours de votre vie et dès si vous me laissez me suivre si vous me suivez seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront et certains peuvent dire non chaque jour ne peut pas être des bons jours avec jésus ça peut être le cas laissez jésus vous suivre n'essayez pas d'être plus intelligent que moi celui qui enseigne la connaissance aux hommes ne connaît-il pas donc laissez moi vous suivre et seulement le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie il y a déjà ici aujourd'hui votre dernier regret votre dernière perte votre dernier malheur c'est le dernier que vous connaîtrez et donc vous laissez jésus vous conduire et l'autre côté est un beau côté toujours florissant et c'est ce de vous qu'il s'agit être du côté de dieu vous rend plus que conquérant parce que si dieu est pour nous qui peut être contre nous cela vous rend plus que conquérant aimer dieu et s'attacher à lui comme dans un mariage ils peuvent ne pas vous aimer mais tous ceux qui sont dans le convoi présidentiel tous ceux qui se qui saluent le présent vous saluent aussi ils ne peuvent pas vous dire non pas vous ils vous saluent parce que vous êtes dans le convoi le cortège présidentiel vous êtes du côté de dieu vous avez une aventure triomphante et des plus majestueuse et c'est le genre d'aventure que vous aurez à partir d'aujourd'hui cela vous rend plus que conquérant peut-être que vous n'avez rien fait de bien dans le passé mais si vous êtes seulement dans ce convoi tout ce qu'on offre au président vous l'offre également tout ce qu'on offre présent vous le donne on vous l'offre aussi donc restez de ce côté cela garantit votre présent votre futur votre destinée votre postérité et cela veut dire ceux qui vous suivront et votre éternité restez du côté de dieu romain 8 31 si dieu est pour nous qui peut être contre nous nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment dieu donc rester du côté de dieu romain 8 28 être du côté de dieu veut simplement dire marcher dans la crainte de dieu et suivre ce que dit les écritures et cela maintient le croyant dans la partie florescente de la vie il y a une partie où on reste à l'abri des saisons sèches ou de la sécheresse deux ne peuvent pas marcher ensemble s'il ne convient ni ne s'accordent s'accorder sur quoi sur la base de sa parole sommes 37 verset 18 et 19 nous l'avons lu à plusieurs reprises depuis le début de l'année seigneur connaît les jours les hommes intègrent et leur héritage durera pour toujours ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine les hommes intègrent ceux qui cherchent à plaire à dieu et qui en font leur style de vie leur héritage dur à jamais pierre la porte de christ a choisi d'être du côté de de dieu de son toute sa vie et nous l'avons vu guérir le malade libérer les opprimés allez vous permettre à christ d'être dans votre bateau ce sera le début d'une vie de prodige permettez à christ d'être dans votre bateau ces gens étaient frustrés et jésus est entré dans le dans le bateau de pierre il a dit pousse un peu pousse juste un petit peu je veux prêcher tu étais frustré toute la nuit tu n'as pas dormi et tu n'as rien pris mais vous le permettez d'entrer permettez à jésus d'entrer dans votre bateau et cela mettra fin à tous vos malheurs et les transformera en fortune ou en bonheur éternel il a permis d'entrer et il a propulsé dans cette dimension de percée qui a fait couler qui a failli faire couler même le bateau et il a dit au delà maintenant tu deviendras pêcheur d'hommes et il est devenu le rocher sur lequel la première église a été bâtie tous les pêcheurs les pêcheurs de poissons bien sûr ont été oubliés sauf pierre jusque là on dit pierre a dit pierre a dit peu importe où vous êtes permettez à jésus d'entrer dans votre bateau et il transformera les problèmes de votre vie en gloire et en pierre lui a donné accès et sa destinée c'est ouvert et l'éternité l'a accueilli c'est votre tour 5 verset 1 à 8 sur toi je bâtirai mon église matthieu 16 17 à 18 et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle acte 5 15 à 18 on mettait des malades dans les rues pour que l'ombre de pierre les couvrir et les malades étaient guéris pour le géant parmi les géants a fait le vœu de rester du côté de dieu jusqu'à sa vieillesse il était un apôtre de miracle exceptionnel qui a écrit plus de la moitié du nouveau testament être du côté de dieu garantit le présent le futur la postérité et l'éternité efforcez vous de rester du côté de dieu cela peut sembler être lent mais ça se voit éternellement cela peut sembler de l'an mais c'est toujours sûr ça peut sembler être lent mais c'est éternellement sûr et forcez vous de rester du côté de dieu avec un vœu avec un vœu le jour avant que je ne dise qui est christ je serai au ciel par des chars pour faire quoi de qui est ce que vous pouvez mettre un fusil devant moi pour dire de réunir christ si vous ouvrez un coup de ça retourne sur vous même placez vous sous un vœu j'ai fait un vœu en 76 de faire de l'avancement du royaume à priorité de vie et cela me motive jusque demain je ne peux pas sortir de ce vœu ne souhaitez pas simplement fait une alliance de rester du côté de dieu fait une alliance et croyez en lui pour vous aider faites une alliance d'être du côté de dieu ne soyez pas distrait par n'importe quoi j'ai dit à dieu à mon appel est ce que je veux faire semblant de ne pas t'avoir entendu que je ne réussisse pas dans quoi que ce soit d'autre que je fais j'ai dit est ce que je vais prétendre ne pas t'avoir entendu veille à ce que je ne réussisse dans rien d'autre les hommes qui sont sur un vœu je n'ai jamais vendu quelque chose pour gagner de l'argent dans ma vie entrer dans une alliance et croyant en dieu pour tenir dans cette alliance il leur a donné du repos de tous côtés quand ils ont fait cette alliance de servir le dieu de leur peur de tous leurs coeurs il leur a donné le repos de tous côtés le repos de tous côtés le repos de tous côtés et votre portion puis j'entends de votre amène merci jésus qui est du côté de l'éternel je veux le savoir vous restez là Paul est arrivé au point où la mort était sous son contrôle il dit je suis entre deux opinions est ce que je dois partir c'est beaucoup mieux pour moi mais rester est mieux pour vous donc je vais rester la mort n'avait pas d'emprise sur lui il s'est noyé toute une nuit et il est ressorti il n'est pas parti à l'hôpital et il a continué sa mission on l'a lapidé et laissé pour mort et les gens se sont réunis autour de lui et il se demandait mais qui allait l'enterrer et il s'est relevé de lui-même et c'est de votre nouveau côté les choses se feront d'elles-mêmes dans votre vie les jours où vous devriez vous forcer les choses avant qu'elles s'accomplissent sont terminées maintenant comment rester du côté de l'éternel méfiez-vous des attitudes nonchalantes vis-à-vis de dieu et de sa parole méfiez-vous dès que la parole de dieu n'a plus d'emprise sur vous vous êtes sur le point de partir lorsque dieu quelque chose et vous dites non je ne le pense pas votre point de vue votre point de vue jusqu'à ce que vous ne soyez plus en vue méfiez-vous des attitudes nonchalantes vis-à-vis de dieu et de sa parole que sa parole est une prise sous votre vie que sa parole détermine les pas ou les actions que vous menez dans votre vie méfiez-vous des attitudes nonchalantes vis-à-vis de dieu et de sa parole elle a dit il est dieu qu'il fasse ce qu'il veut ok ce que je veux il a perdu ses deux enfants le même jour et lui même des attitudes nonchalantes vis-à-vis de dieu et de sa parole méfiez-vous méfiez-vous de tenter dieu par des plaintes et des murmures fortune fortune mais où est donc cette fortune je viens de finir le jeu mais rien ne marche les choses sont sens dessus dessous les gens se plaît dieu l'a entendu et la colère du dieu s'est éveillé dans leur camp que la colère de dieu ne s'élève pas contre vous nombre 21 verset 1 1 corinthiens 10 ne murmurez pas comme ils murmurèrent dans le désert ils furent détruits par l'exterminateur donc en toutes choses rendez grâce soit vous vous rendez grâce au vaut mieux et vous ne pouvez pas être neutre c'est soit vous rendez grâce à dieu ou vous murmurer contre dieu vous ne pouvez être neutre rendez grâce en toutes choses et c'est la volonté de dieu en christ jésus vous concernant et c'est après avoir fait la volonté de dieu que vous obtenez la promesse vous murmurez vous perdez la bénédiction vous rendez grâce vous obtenez la promesse vous murmurez vous perdez la promesse vous rendez grâce vous obtenez la promesse ne murmurez pas comme d'autres ont murmuré dans le désert ils furent détruits par l'exterminateur il n'y aura plus de murmures de votre coeur à la bouche tout au long de cette année troisièmement efforcez vous d'avoir une marche de qualité avec dieu une marche de qualité il a dit à brah marche devant moi et soit parfait nous marchons avec dieu par la foi dans tout ce que dieu nous demande la foi et tout ce que dieu nous demande de faire par la foi abraham quitte ton pays et abraham est parti abraham circoncis tous les hommes dans ta maison abraham l'a fait envoie ton seul fils isaac et il était là efforcez vous de maintenir une très bonne marche de qualité avec dieu pour rester de son côté daniel 11 32 ceux qui agissent par des flatteries et qui agissent contre l'alliance seront corrompus par des flatteries mais ceux qui connaîtront leur dieu et qui demeurent avec dieu seront fermes et ils agiront avec fermeté bien sûr ils feront des exploits donc efforcez vous de garder une marche de qualité avec dieu maintenant les dangers de ne pas être du côté de dieu rapidement cela empêche l'accès à l'aide dans la détresse la présence de dieu nous donne un accès automatique à son aide une aide toujours présente dans la détresse une aide toujours vous pouvez pas être de son côté et manquer de son aide ne pas être de son côté mais être du côté de dieu nous donne à vous et moi un accès à son aide ne pas être du côté de dieu peut détruire la génération d'une personne comme nous l'avons vu dans le cas d'Elie et d'Akan Eli a dit Dieu devait savoir que je suis une personne âgée est-ce qu'il peut il peut me rendre responsable du fait que mes enfants ne marchent pas dans la droiture Akan a vu ce qu'il ne devait pas prendre il a convoité il a pris et toute sa lignée était détruite nous voyons cela dans 1 Samuel 2 30 à 36 Josué 7 16 à 36 que vos descendants aient de la valeur pour vous ne leur tendez pas un piège restez du côté de l'éternel et la chose la plus terrible cela bloque l'accès à l'éternité avec Christ le ciel est vrai combien vont dire amen à cela peux-je le dire encore une fois le ciel est vrai je dis le ciel est vrai Jésus la vérité l'a dit encore et encore et il appelait le royaume des dieux c'est un endroit réel j'ai préparé une place pour vous le ciel est vrai le ciel est vrai vous ne pouvez pas quitter du côté de Dieu et réussir vous ne pouvez pas quitter du côté de Dieu et réussir ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront en ce jour Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité le plus dur de tous ces facteurs de tous ces facteurs c'est de manquer votre place dans le ciel efforcez-vous de rester du côté de Dieu je vous ai partagé une fois deux personnes célèbres qui ont vécu à des intervalles différents c'était Jonathan Edwards et... ... ... ... ... ... I live many years ago Jonathan Edwards and the other one I live many years ago Jonathan Edwards and the other one I live out of the garden don't take the forbidden fruit he can send you out of the garden in the precious name of Jesus no one who has gone through these teachings the person who has listened to this teaching we are doing the fourth part of today he will be in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ lift your hand right to heaven and give grace to God for the light that He has shared in your heart since this year began since the beginning of this year and since this moment of the day has begun you want to give us a grace He has shown us the wonders of being on the side He has shown us the wonders of being on the side and the challenges and the troubles and the challenges and the problems who come along when we get off the side He has shown us that we need Him for that it will be produced for that it will be produced for that it will be produced and Jesus precious name of Jesus we have prayed who is too big to repent anyone who is too big to repent will never be qualified for forgiveness will never be qualified for forgiveness and will never be qualified for forgiveness if you know something which is contrary to your place or which is opposed to your place to the Lord say Jesus pardon me and it is never late for me to do it la tristesse selon Dieu est ce qui provoque la repentance c'est pas que vous dites Seigneur je suis désolé vous rigolez donc le désir de la sanctification et l'exercice de la piété est l'exigence fondamentale pour rester du côté de l'Eternel et aller au ciel à la fin et nous réussirons tous nous réussirons tous nous réussirons tous aujourd'hui nous serons un pour l'exemption contre les malheurs de la vie des moments difficiles qui sont sur le point d'arriver dans le monde parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux Ecclesiastes 1.9 il n'y a rien de nouveau ce qui sera les choses qui ont été c'est ce qui sera et ce qui a été fait c'est ce qui arrivera et il n'y a rien de nouveau sous les cieux les moments difficiles ne sont pas étranges ça a toujours été là on peut repartir dans Genèse nous voyons comment l'homme s'est mis dans des moments dans des situations difficiles en quittant du côté de Dieu chassé du désert pardon chassé du jardin pour le désert couvert de d'animaux de peaux d'animaux et de feuilles et il devait maintenant se battre souffrir pour trouver à manger alors qu'il mangeait gratuitement dans le passé nous avons vu la famine au temps d'Abraham au temps d'Isaac au temps de Jacob et à l'époque de Joseph la famine est commune à toutes les générations humaines donc les moments difficiles ne sont pas quelque chose d'étrange mais Dieu a toujours un agenda pour épargner son peuple des malheurs ou de l'horreur qui frappe chaque génération à travers le monde aujourd'hui nous allons administrer ce mystère de l'onction pour l'exemption dans nos diverses églises et quand cette huile viendra sur vous pendant que vous allez d'un pays à l'autre d'une nation à une autre il ne permettra à aucun homme de vous faire du mal il menacera des rois pour vous en disant ne touchez pas à mes oins et ne faites point de mal à mes prophètes puis j'entends votre plus grand Amen l'Egypte a expérimenté la colère de Dieu et ils ont souffert d'un certain nombre d'affliction mais dans toutes ces choses Dieu a épargné son peuple il y avait dans l'exode 8 il y avait des fourmis vénimeuses pardon des mouches vénimeuses plutôt cela équivaut à la pouliture mais là où se trouvait le peuple de Dieu et il n'y avait pas de mouches ou d'insectes et j'épargnerai au peuple d'Israël j'épargnerai Gauchenne là où se trouve mon peuple Dieu a-t-il changé ? non alors tout ce qui pourrit dans ces derniers temps cela sera exempté vous acceptez-vous Dieu est prêt à nous épargner de tous les malheurs maintenant nous avons des faillites d'entreprises tout le bétail d'Egypte sont morts mais aucun du bétail du peuple de Dieu ne s'est détruit peu importe le nombre d'entreprises qui vont en faillite en ces moments aucune entreprise des membres de la famille des vainqueurs n'ira en faillite et le Seigneur mettra la différence entre l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël mon Dieu Dieu a-t-il changé ? pendant qu'ils vendent vous allez acheter et là il s'agit de l'Église dans le désert et là nous parlons maintenant nous de l'Église réelle l'Église du premier-né c'était l'Église, l'ombre de l'Église et nous nous parlons de l'Église réelle Dieu n'a pas changé il y avait la tempête dans tout le pays exode 9-18 nous parlons là des calamités, de la dévastation un peu partout une grêle tellement forte qu'il y en a point eu de semblable mais cela n'est pas arrivé aux enfants d'Israël peu importe les calamités qui frappent le monde cela sera accepté vous puis-je entendre votre plus grand Amen tout s'est effondré mais ils ne furent pas affectés mille tomberont à votre gauche et dix mille à votre droite mais cela ne s'approchera pas de vous mais c'est seul vous ne ferez que voir le film pour votre exemption et mon exemption continuez d'engager l'alliance des semailles et de la moisson ceux qui font du bien ne manquent jamais de bien il faisait ainsi suite sachant que tout ce que l'homme fera de bien il recevra la même chose de la part du Seigneur celui qui donne aux pauvres ne manquera jamais Proverbe 28 verset 27 tant que vous avez l'opportunité faites du bien à tous les hommes particulièrement les frères de votre foi les frères dans la foi continuez de mettre en pratique l'alliance des semailles et de la moisson cela n'échoue jamais cela marche tant que la terre subsistera ma fille est venue dire maintenant maintenant elle paye sa dime en millions peut-être qu'elle a commencé en centaines ensuite en milliers ensuite en millions vous ne vous ne régressez jamais en mettant en pratique l'alliance des semailles et de la moisson cela opère tant que la terre subsistera cela fonctionne tant que la terre subsistera continuez de mettre cela en pratique et finalement maintenez une mentalité d'exemption parce que l'homme est tel qu'il pense dans son coeur ayez une mentalité d'exemption que la parole de Dieu reconfigure votre façon de penser votre mentalité ayant vu tous ces épisodes de famine dans les écritures je suis le moins préoccupé de cette économie ou l'autre économie parce qu'il pourra tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus donc pas les richesses au Nigeria ou aux Etats-Unis la pauvreté aux Etats-Unis ou la pauvreté de l'Afrique n'a pas d'importance dans le plan de Dieu vous dites comment ? restez là comme vous ne savez pas comment les eaux se développent dans le ventre de la mer vous ne pouvez pas connaître les voies de Dieu tous les vainqueurs seront des prodiges pour leur monde lorsque je prêche aux personnes en difficulté je leur dis arrêtez de penser à la mort pensez à la vie le médecin dit que tu mourras mais toi pense à la vie parce que l'homme est tel qu'il pense dans son coeur et c'est pourquoi gardez votre coeur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie pensez aux choses aimables pensez aux choses qui sont la mort tue par la menace de la mort la mort n'a pas de la mort n'a pas de bombe atomique la mort envoie la peur et met la victime au piège et se débarrasse d'elle mais la foi est le plus grand remède contre la peur la foi donc bâtissez votre foi pour détruire vos craintes bâtissez votre foi pourquoi avez-vous tant de craintes pourquoi doutez-vous personne de peu de foi donc alors que vous bâtissez votre foi votre peur vos craintes disparaissent la foi c'est la lumière et la crainte ce sont les ténèbres pendant que la lumière s'élève les ténèbres n'ont nulle part où se cacher la destinée d'une personne vient de changer et la bonne nouvelle est que vous ne mourrez pas mais vous vivrez dans votre maison seulement des personnes âgées seront enterrées personne ici n'enterrera ses enfants vous ne connaîtrez jamais là où sont enterrés vos petits-enfants vos enfants, vos petits-enfants et vos arrières petits-enfants vous enterreront puis-je entendre votre plus grand amen parce qu'il vous rassasiera de long jours et vous fera voir son salut n'êtes-vous pas heureux donc quiconque planifie votre mort mourra à votre place tout démon qui prépare votre mort s'est détruit lui-même c'est fini c'est fini par cette onction le malheur ne s'approchera pas de vous et il dit n'approchez pas de quiconque sur qui se trouve la marque Ézéchiel 9 verset 6 n'approchez d'aucun homme sur qui se trouve la marque et il dit maintenant que personne ne me dérange parce que j'ai sur moi la marque de Jésus-Christ tous ceux qui affligent les autres s'éloigneront de vous après cette onction tous les jouges du méchant qui tournent autour de vous seront détruits maintenant au nom de Jésus tout air de malheur qui tourne autour de la vie de qui que ce soit pendant que cette onction vous touche cela sera détruit pour toujours puis vous entendre dire après moi désormais que plus personne ne me fasse la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus acclamez très fort le Seigneur donc attendez-vous à ce que tous les plans du méchant soient détruits par cette onction aujourd'hui car il arrivera en ce jour que le fardeau sera ôté de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou et le joug sera détruit par l'onction et c'est ce jour pour vous ce sera une année pleine de bonnes nouvelles seulement des bonnes nouvelles personne ne vous dira désolé tout au long de cette année au nom de Jésus encore une fois levez la main droite et rendez grâce à Dieu pour la couverture sur laquelle il vous a placé aujourd'hui il les a roint pour les préserver au nom précieux de Jésus acclamez très fort le Seigneur Alléluia Maintenant vous êtes ici ce matin vous n'êtes pas encore du côté de Dieu par le salut qui est la première étape pour être du côté de Dieu j'aimerais prier avec vous c'est votre sécurité c'est votre postérité et c'est votre éternité quoi d'autre c'est votre prospérité et c'est votre accomplissement tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie sont disponibles en Christ et gratuitement gratuitement je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance et vous êtes là ce matin vous voulez que je prie avec vous pour que vous soyez vous naissez de nouveau et que vous deveniez enfant de Dieu pour garantir votre place dans l'éternité et avoir une vie de triomphe sous la terre et devenir un témoignage comme les autres ou quelqu'un d'autre ici veut revenir à Jésus peut-être que vous avez eu un pied dedans et un pied dehors c'est une personne irrésolue et instable dans toutes ses voies qui telle personne ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur Dieu ne peut pas tenir dans l'instabilité vous devez retourner pleinement à Jésus j'aimerais prier avec des gens qui sont dans ces deux catégories et je vais prier de là où vous êtes donc partout où vous êtes ce matin vous voulez que je fasse cette prière avec vous vous voulez redédier votre vie à Christ vous voulez naître de nouveau, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît Dieu vous bénisse c'est à votre tour de changer d'histoire le salut n'est pas supposé il doit être expérimenté ça n'est pas une idéologie c'est une expérience et restez debout s'il vous plaît tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ vous voulez redédier leur vie à Christ aujourd'hui vous voulez vous mettre debout et je vais prier de là où vous êtes au nom de Jésus beaucoup plus de personnes se mettent debout faites ce choix aujourd'hui faites ce choix aujourd'hui d'être du côté de Dieu la partie florescente de la vie et pour tous ceux qui sont debout pour ces prières pour le premier et le deuxième appel veuillez baisser la tête pour la prière et lévez la main droite vers le ciel et faites cette prière du fond du coeur dites Seigneur je suis sauve mon âme pardonne tous mes péchés je me repends d'eux aujourd'hui et je crois en toi pour mon pardon merci Jésus de m'avoir pardonné tous mes péchés aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur et je crois mes péchés sont maintenant pardonnés je suis sauvé et je suis restauré dans la foi je suis maintenant enfant de Dieu merci Jésus de m'avoir sauvé par ta grâce je te servirai tous les jours de ma vie par ta grâce j'aurai une vie de triomphe et par ta grâce j'irai au ciel à la fin de mon parcours merci Jésus d'avoir sauvé mon âme Amen Gardez les mains levées pendant que je prie Père je prie pour ces hommes précieux de ta grâce qui les a envoyés que cette même grâce les préserve je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts contre tous les assauts sataniques vous échappez aujourd'hui et vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres au nom précieux de Jésus félicitations et que Dieu vous bénisse veuillez vous asseoir remplissez ces formulaires qui vous sont donnés vous avez aussi une carte qui vous est remise envoyez cela dans toutes les tentes des nouveaux convertis nous avons aux principales entrées de l'église l'église a des cadeaux pour vous donnez ces cartes prenez faites-le et vous serez content de l'avoir fait le lundi nous avons les cours de fondation des croyants et ça commence demain nous étions en pause depuis le début du jeûne mais remplissez vos coordonnées nous vous donnerons l'adresse l'adresse la plus proche de chez vous pour que vous participiez c'est de 18h à 19h30 et ceux qui ne sont pas capables à cause de leur emploi de temps vous avez la version en ligne faites-le de façon concentrée et vous serez impacté par la même grâce tout est gratuit allez-y et assurez-vous d'avoir une fondation sûre pour votre nouvelle foi pouvons-nous tous nous mettre debout ? merci Jésus merci Jésus merci Jésus on va passer les bols d'huile après que cela ait été béni ce sera l'huile d'onction sainte mettez votre doigt dedans et sur votre front et c'est un saut d'exemption sur votre vie tant que l'éternel vivra le malheur ne frappera plus à votre porte au nom du Seigneur Jésus l'accident est loin de vos chemins les bandits armés ne vous saisiront pas ce sera absolument une année de bonnes nouvelles psaume 23 verset 6 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel pour toujours cela sera votre témoignage par cette onction tous les jouges du méchant seront détruits et toutes les flèches tirées vers vous retourneront à l'envoyeur tous ceux qui ne veulent pas vous voir vivre disparaîtront à votre place tous ceux qui veulent mort mourront à votre place et dites ne touchez pas à mes oeins et ne faites point de mal à mes prophètes par cette marque sur votre front vous devenez des entités à ne pas toucher et tous ceux qui vous osent tomberont à votre place bonne nouvelle vous ne mourrez pas mais vous vivez et vous déclarez les oeuvres de l'éternel au nom de Jésus merci Père maintenant au nom de Jésus le contenu de ces vases est déclaré l'huile d'onction sainte et pendant que cette huile vient sur votre front allez dans la puissance du Seigneur et soyez épargné de tous les malheurs au nom de Jésus vous êtes déclaré épargné de tous les malheurs au nom de Jésus vous êtes déclaré épargné de tous les malheurs au nom de Jésus la fortune 2024 repondra pleinement dans votre vie, dans votre famille dans la vie de vos enfants dans votre santé au nom de Jésus veuillez vous asseoir et pendant que nous administrons ce mystère pendant que la chorale nous conduit merci Jésus merci Jésus votre nom est Yahweh le prédé de Dieu je peux passer par un troupe c'est miracle walker s'il vous plaît miracle walker miracle walker come and do your miracles your miracle today you will do come and do your miracles your miracles today miracle walker miracle walker as soon as this oil comes on your head begin to make your declarations where you are seated begin to make your declarations Dès que cette huile vous touche, faites vos déclarations, faites vos déclarations là où vous êtes assis. Parce que ce que vous dites est important. Ce que vous dites est important. Je suis épargné par cette marque sur moi. Plus personne ne me fait de la peine. Aucun démon ne me fait de la peine. Mon exemption pour cette année est établie. Et mon exemption de tous les malheurs est établie. Et vous injectez votre foi pour recevoir votre portion. Vous injectez votre foi pour obtenir votre portion. Sous-titrage ST' 501 Your name is Yahweh. You are the miracle walking, God. Your name is Yahweh. Destiny Molder. Destiny Molder. Destiny Molder. Destiny Molder. Destiny Molder. Destiny Molder. Come and mold my destiny. Come and mold my destiny. My destiny today. Come and mold my destiny. My destiny. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501